Alors, mes chers lapins crétins, écoutez bien, vous rentrez dans une caverne cyclopéenne d'où émane de vapeurs méphitiques et où se ressent une impression d'outre-tombe caverneuse et hantée d'iluvienne et c'est à ce moment-là qu'une impression indicible vous parcourt la Chine. Et tandis qu'un sentiment ineffable vous étreint le cœur et que votre raison semble ployer sous le poids des ténèbres. Ok, on se calme un peu, mais vous êtes en plein sentiment d'effroi métaphysique. Bonjour messieurs, mesdames, personnes non-minaires, aujourd'hui on va parler de comment est-ce que c'est possible de garder sa concentration en JDR. Eh bien, déjà effectivement, il y a des explications diverses au fait qu'une ou plusieurs personnes pourraient ne pas garder leur concentration pendant une partie de JDR. Hop, on va remettre un petit peu, j'espère que ce n'est pas trop de travers, ici c'est un peu de travers, hop, tac. Eh bien, la première explication, si tu veux, c'est que certaines personnes sont atteintes soit d'un trouble du spectre autistique, soit d'un TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc c'est deux profils souvent qui peuvent expliquer qu'il n'y a pas beaucoup d'attention qui soit portée à la partie de JDR, quoi. Et puis, si tu veux, ça c'est l'explication par la personne, tu as des explications aussi structurelles, on est quand même, si tu veux, dans une société où il y a une charge mentale, une charge cognitive sur les personnes qui sont de plus en plus grandes, et on a aussi beaucoup d'éléments de distraction, je parle bien sûr de la petite boîte en plastique connectée à tous les réseaux sociaux qu'on a tous et toutes dans notre poche, et voilà, qui nous empêche d'être vraiment, et d'être vraiment présente, présente, et bien sûr c'est de surcroît accru quand on fait du jeu de rôle en ligne, où là, les autres personnes qui jouent avec vous, surtout si vous jouez sans webcam, ne voient pas ce que vous faites, et donc vous pouvez très bien ouvrir 4-5 onglets en plus, aller sur les réseaux sociaux, faire un jeu vidéo, faire votre compta, enfin plein de trucs, envoyer des mails tout le temps en faisant la partie, quoi. Bien sûr, on n'écarte pas non plus la possibilité que certaines parties de jeux de rôle fassent partie du problème, soit qu'elles sont trop longues ou trop ennuyeuses, en tout cas pour les standards de ces personnes-là qui ne gardent pas leur concentration. Alors, je vais faire un petit disclaimer pour la suite, parce que je vais proposer des solutions, mais avant de proposer des solutions, je dois quand même préciser que personnellement, je ne suis donc ni TSA, ni TDAH, en tout cas pas diagnostiqué, et j'avoue que je n'ai pas les finances pour aller faire un diagnostic juste pour le but de cette vidéo. Donc, on va considérer que je ne suis pas dans ces spectres-là, à défaut de diagnostic, et donc je pourrais très bien ne pas être tout à fait concerné pour parler de ce problème-là. Donc, je vais juste me baser sur mon expérience personnelle de perte de concentration sur certaines parties, parce que c'est quelque chose qui m'arrive plus ou moins fréquemment, et sur aussi, ce que j'ai pu constater, d'autres personnes à ma table qui pouvaient manquer de concentration. Alors déjà, pourquoi on parle de ça ? Pourquoi ça pose problème, en fait ? Ça pose problème dans deux cas. Le premier, c'est que tu vas, en fait, en manquant de concentration, en n'étant pas vraiment là, en fait, si tu veux, en étant à la fois là et pas là. Ça pourrait nuire au plaisir du reste de la table, ou en tout cas, tu pourrais avoir l'impression, l'impression que les gens sont gênés, en fait, par ton attitude. Et le deuxième truc, c'est que toi-même, tu vas te dire, tu vas regretter, en fait, ton monde de concentration en mode, bah, le jeu de rôle, c'est quand même un loisir qui me plaît. Et là, j'ai l'impression de dilapider mon monde de loisir, parce qu'en fait, je sors de la partie et je n'ai rien suivi, je n'ai rien compris. Je n'étais pas dedans, et du coup, j'ai l'impression d'avoir gâché mon propre plaisir de jeu de rôle, quoi. Donc, alors, on va essayer ensemble de dégager quelques petites solutions. Alors, première, ne pas jouer avec ce charmant lapin grétin. Oui, oui, c'est triste, je sais, je sais, je sais, mais non, 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 c'est fini, on ne joue plus avec des lapins grétins, c'est fini. Mais, plus jamais. Hum, enfin, lui, je ne sais pas si j'ai envie de jouer avec des entités du mythe à la place, non, 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 on va essayer de jouer avec des humains, déjà, ce sera bien. Oh là là, je vais encore donner un coup de pied dans le, oh là là, bon, bah, voilà. Cette vidéo et l'incarnation même, du problème, j'ai aucune idée si c'est droit et tout, hop, ça, et, ah, petit secret de fabrication, en fait, j'ai un niveau à bulle pour voir si c'est, si c'est bien cadré. Je suis sûr que les pros, ils se débrouillent autrement, moi, c'est à la mangue, vraiment. Donc, c'est quoi les solutions ? La première solution, ça pourrait être de jouer moins souvent, c'est-à-dire que si tu as trois parties par semaine, bah, en fait, tu n'es plus tellement investi, impliqué, quoi, c'est un peu, voilà, c'est juste un moment random dans ta semaine et du coup, tu ne vas pas vraiment faire d'efforts pour être bien dans la partie parce que, de toute façon, tu en as deux autres qui suivent dans la semaine, donc ça devient un truc un peu random, donc essaie de jouer moins souvent si tu es concerné par ce cas de figure parce que tu vas davantage valoriser ce moment et donc, je pense, être plus investi. Deuxième type, ça peut être de signaler ton problème aux autres si tu as l'impression, si tu veux, que c'est récurrent, ta déconcentration est récurrente ou que là, en ce moment précis, tu vois bien que tu n'es pas dedans, tu n'es pas focus, ben, dis-le au reste de la table, explique que, voilà, c'est un problème que tu dois gérer et tu vas demander un peu d'urgence aux autres, aussi un peu d'aide et au moins, les gens, comment, s'ils voient que les gens ne sont pas dedans, ils comprendront qu'au moins, ce n'est pas parce que tu es vexé ou que tu n'aimes pas la partie et tout, c'est juste un problème que toi, tu as, quoi. Voilà, jouer moins longtemps, bon, ben, j'ai parti dépasser, je pense que de toute façon, voilà, si, si, tout le monde n'est pas fait pour faire des parties de 6 heures d'affilée, alors j'ai fait une vidéo sur les parties longues, voire très longues, hein, il n'y a pas de soucis, je ne suis pas en train de juger, mais bon, ben, c'est sûr que si tu perds ton focus rapidement, ça ne sert à rien de jouer des parties de 5 heures, parce que tu vas juste mourir, quoi. Également, un truc, alors ça, c'est à toi de voir si ça convient pour toi, mais te mettre de la musique d'ambiance, en fait, c'est-à-dire une musique à peu près corrélée au thème de la partie, tu vas être là, donc si tu joues en ligne, si jamais, eh bien, ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas prévu ça, je t'en mets une dans les écouteurs, éventuellement, si tu veux être un peu connecté aux autres, tu proposes, tu proposes aux autres de, ben, de joindre le truc avec un watch together, mais tu fais au moins pour toi, ça peut, ça peut peut-être résoudre ton problème de focus, dans le sens où cette espèce de, si attention, en fait, un peu en surcroît que tu as, tu vas le consacrer à écouter la musique et à rester, tu vois, plutôt que, bon, c'est en fait, le problème quand on est déconcentré, c'est qu'on va faire autre chose que la partie, quoi, et donc là, plutôt que de faire autre chose que la partie, ben, tu vas écouter la musique, et ça peut paraître bizarre, mais je pense que c'est de plus en plus accepté, pourquoi pas, si tu joues en présentiel, tu fais la même chose, en fait, en amenant tes écouteurs, et tu te mets la musique dans les écouteurs, tu expliques à la table, voilà, moi, j'ai besoin d'une musique d'ambiance, je peux comprendre que vous n'en avez pas besoin, moi, j'en ai besoin d'une, donc j'ai une musique d'ambiance, mais je suis avec vous, quoi, au contraire, je suis davantage avec vous si j'ai ça dans les oreilles, alors ça ne marche pas avec tout le monde, moi, par exemple, si je joue en ligne, en fait, avoir une musique d'ambiance, ça va faire trop de charge mentale, mais il y en a, en fait, pour rester en sensation de flow, ils ont besoin d'avoir cette bande passante bien occupé par le jeu de rôle, et donc, du coup, la musique va résoudre ça. Prendre des notes, prendre des notes, ça, c'est vraiment, je pense, le conseil le plus goldé, alors, on sent, tu peux prendre des notes sous format classique, alors, j'ai testé pour toi ce qui marche vraiment, vraiment bien, c'est, pourtant, j'étais un sceptique, c'est la mind map, c'est-à-dire que mind map, en fait, tu prends des notes par nuages, grosso modo, donc, tu prends une première note, tu l'entoures, et puis, tu vas mettre des connecteurs logiques entre tes notes, tes petites notes et tout, c'est vraiment incroyablement efficace pour avoir une vision fluide de ce qui se passe dans la partie, puis cette obligation, si tu veux, que tu te donnes de prendre des notes, eh bien, va t'obliger, justement, à te concentrer, quoi, toujours une affaire d'occuper sa bande passante, tu vois, en plus, tu peux en faire profiter le reste de l'équipe, déjà, parce que tu vas être la personne qui se rappelle de tels détails que tout le monde a oublié, donc, c'est plaisant, finalement, de renverser totalement le rapport, quoi, et puis, voilà, tu peux montrer ta mind map aux autres, surtout si on joue en ligne, tu peux faire ça sur un board miro, ou je sais quelle autre application de mind map en ligne, ou sur Notion, enfin, ce que tu veux, puis tu partages aux autres tes notes, comme ça, tout le monde en profite, tout simplement, sur le chat textuel, le Discord, voilà, tu mets tes notes sur le chat textuel, donc, voilà, prendre des notes, vraiment, je pense, meilleur conseil, alors, bien sûr, on s'en fiche, il y a un défaut d'orthographe, tout ça, c'est pas le but, le but, c'est vraiment, essentiellement, de garder ta concentration et d'avoir une très bonne projection mentale de ce qui se passe durant la partie. Conseil suivant, demande des récaps, il ne faut pas hésiter, quitte à avoir à se sentir un peu ridicule, mais dire, est-ce que tu peux répéter les deux, trois fois ce que tu viens de dire, parce que, oui, moi, tu vois, quand j'ai pas une concentration, ça m'arrive, la personne, elle me parle, je fais, oui, 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 ça, c'est arrivé quand on t'expliquait les règles de jeu plateau, non ? Et puis, au bout de tous ces hauchements de tête, j'ai dit, en fait, je peux écouter ce que tu m'as dit, est-ce que tu peux répéter ? Bon, il faut expliquer, j'ai des problèmes de concentration, voilà, la personne va répéter, puis on oublie, quoi. Ou, voilà, de temps en temps, tu fais un récap, là, ça fait une heure qu'on joue, est-ce que tu peux réexpliquer ce qui s'est un peu passé, là, de ton point de vue, parce que je m'en mêle les crayons. Voilà, donc les récaps, voilà, il faut demander. Fais des dessins, c'est un peu, voilà, c'était pas trop prise de note, fais des dessins, toujours pour un truc d'occuper ta bande passante, ça peut être pas mal, de préférence, je dirais bien de préférence, fais des dessins qui sont en relation avec la fiction du jeu, déjà, ce sera davantage apprécié par la liste de la table, parce que quand les gens, ils te voient faire des dessins, c'est obligé, les gens vont regarder tes dessins, si on est en présentiel, et s'ils te voient faire des dessins et qu'ils voient que tu dessines des petits Mickey qui n'ont rien à voir avec la partie, ils vont se sentir un petit peu dédaigné, mais je sais bien que c'est pas ta volonté, mais bon, c'est l'impression que ça peut donner, donc si tu dessines les personnages et tout, là, tout de suite, que les gens vont beaucoup plus apprécier et tout, enfin, même, ça peut vraiment faire que ce que tu fais est moteur, et faire des dessins de la fiction, c'est également voir des mini BD, tu vois, avec des petites bulles et tout, c'est très très bien pour te fixer en mémoire le déroulé de la fiction, donc mieux mémoriser la fiction, ça aide à la concentration, ça c'est important, ouais, je sais, je suis sûr que je dis à peu près concentration toutes les deux secondes, c'est insupportable, j'ai pas 36 synonymes par focus, désolé, ok, la suite, eh bien, la to-do list, gère la to-do list de l'équipe, ça c'est de la prise de note aussi efficace, c'est-à-dire, souvent, on se dit, ah, il faut qu'on fasse tel truc, tel truc pendant la partie, puis en fait, on oublie, donc moi, je me fais la to-do list, tac, 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 et donc après, je coche ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas fait, à la fin de la partie, je l'annule ou je reporte pour la séance suivante, et tout, ça c'est pareil, très très bon, à la fois pour toi, à la fois pour le groupe, équivalent aussi, c'est faire la cartographie, quoi, si on est un peu plus sur exploration, voyage, tu fais un petit peu la carto, qu'est-ce qu'il y a derrière le bouillard de guerre, tout ça, tu fais la carto pour tout le groupe, ça c'est turbo apprécié par tout le monde, et ça va t'aider. Sujet suivant, c'est demande des pauses, ouais, bon, je vais peut-être commencer par ça, quoi, c'est l'idéal, je pense le minimum idéal, et je sais qu'on ne le fait pas assez souvent, j'ai vu, j'ai fait des tonnes de parties, où grosso modo, il peut se passer deux heures, trois heures, sans qu'il y ait aucune pause, surtout que maintenant plus personne ne fume plus, je sais pas pourquoi cette mode de fumer a disparu, j'en ai aucune idée, mais toujours aussi que maintenant qu'il n'y a plus de fumeurs à mes tables, ben des fois, on fait des blocs de deux heures, trois heures de jeu, sans faire aucune pause, enfin en tout cas aucune pause collective, quoi, donc l'idéal c'est de demander des pauses, et je dis bien des pauses collectives, tout le monde s'arrête, pendant dix minutes, toutes les heures, ça ce serait l'idéal, si tu peux pas avoir ça, parce qu'il y a des tables qui ont un peu du mal avec les pauses, ben toi tu prends ta pause, tant pis, je veux dire, tu t'es pas l'esclave de ta table, bon, si t'as une limite plus facile, tu peux décréter la pause, mais si t'es joueuse, toutes les cinquante minutes, tu te lèves, tu vas faire un truc pendant dix minutes, tu vas t'aérer et tout, et tu reviens après un petit peu, un petit peu rafraîchi, parce que c'est sûr que si on ne fait aucune pause, ben la concentration, elle dégringole, oh, je commence à être enrhumé, bon, ben du coup, on va se hâter de finir avant que j'ai absolument plus de voix, donc demander des pauses, s'impliquer, s'impliquer, c'est-à-dire que si tu as un personnage qui est vraiment de second, voire de troisième rang dans la partie, un personnage qui n'est pas hyper important, qui est un peu un suiveur, ça va un petit peu te mettre dans le rôle de plante verte, et du coup, si tu ne fais rien, si tu n'as rien à faire, si ton personnage n'a pas beaucoup d'intérêt, d'engagement dans la fiction, tu vas décrocher, tu vas décrocher. Donc, essaye de t'impliquer, essaye de faire, en fait, si c'est un scénario à mission, essaye de faire de la mission, une affaire personnelle, je dis n'importe quoi. Eh bien, par exemple, la mission, c'est de retrouver un papy qui a été kidnappé par des méchants, eh bien, tu n'as qu'à dire qu'invente un bout de background de ton personnage, que pour ton personnage, si tu veux, les papys, c'est super important, il adore ces deux papys, il va les voir très souvent, tu peux même demander des petites scènes comme ça, des petits interludes RP, où tu vas aller voir tes papys, tu leur demandes de leurs nouvelles, tout ça, tu joues aux dames avec eux, au tarot, enfin, ce que tu veux, à la belote, mais je m'en fous, tu joues aux échecs, au blackjack, au Monopoly, mais bon, tu passes du temps avec tes papys. Les papys, c'est important pour toi, et du coup, cette mission-là de retrouver un papy qui s'est fait kidnappé, mais t'en fais une affaire personnelle, comme si c'était ton troisième papy d'adoption, tu vas y aller, tu vas te donner à fond pour la mission. Tu vois un peu la différence de, ah, c'est un scénar random, j'en ai rien à battre, ah, ah oui, mais cette fois-ci, en fait, j'ai un peu bricolé mon background de personnage, ce qui fait que maintenant, je suis turbo impliqué dans la mission, je vais m'engager, et tout, bah, tout de suite, tu vas être plus dedans, c'est obligatoire, quoi. Ou, si tu n'arrives pas à faire ça, bah, peut-être, bricole-toi, toi, des quêtes personnelles, des trucs à faire, un petit peu dans les interstits du scénario, où, tout simplement, tu peux demander carrément à ce qu'on joue, centré sur le personnage, et excellente vidéo, centré sur le personnage, bien sûr que tu peux retrouver, sur ma playlist. Voilà. C'est un peu plus dur, hein, demander à avoir des quêtes personnelles, ou à que carrément, MJ te fasse quelque chose sur mesure. C'est un peu plus dur que la première option, qui est de toi te bricoler une application supplémentaire, mais c'est sûr que ça va aider. Par contre, attention, attention, le dark side de cette approche, c'est que d'un coup, si tu as réussi à beaucoup impliquer ton personnage, tu risques de, bah, finalement, tout d'un coup, de manger le spotlight, de prendre toute la lumière, d'être, tu vas être tellement impliqué que tu vas prendre plein d'initiatives, tu vas beaucoup parler, et du coup, tu vas un peu bouffer le temps de parole des autres, et tu pourrais même rentrer dans ce qu'on appelle l'hyperfocalisation, parce que des fois, si vous voulez vraiment les personnes qui sont en TDAH, il me semble, pareil pour les TSA, bon, alors attention, c'était l'instant psychologue de comptoir, je ne suis pas professionnel, je dis peut-être des énormes bêtises, vous pouvez me backlacher en commentaire, il n'y a pas de problème, j'assume, j'assume que je ne suis peut-être pas assez bien renseigné sur le sujet, mais grosso modo, il semble que le pendant d'un caractère, si tu veux, prompt à la déconcentration, c'est l'hyperfocalisation, c'est-à-dire qu'il y a, par contre, il y a des moments où tu vas être tellement à fond que toi, du coup, tu vas être la personne qui ne veut pas qu'on fasse deux pauses, tu vas être la personne qui va parler tout le temps, nananana, qui ne ramène pas aux toilettes, tu sais, tu viens à la partie, oui, tu as des couches pour être sûr de rien louper, quoi, bon, bah, l'hyperfocalisation, ce n'est pas forcément non plus, ce n'est pas une bonne chose non plus, quoi, pour les raisons que je t'ai énumérées, parce que tout simplement, ça va être vécu comme intrusif à la table, voire même, peut-être que c'est d'autres personnes qui vont décrocher, parce que si tu prends le temps de parole de tout le monde, bah, les autres, ils vont être là, ils vont te regarder jouer, et puis ils vont s'ennuyer, et puis ils vont décrocher, tu vois. Ok, et donc pour finir, 20 minutes, non, mais si tu me suis encore, là, après, je sais pas, on est combien, 60 épisodes, 70, j'en sais rien, si tu me suis encore et que tu vois mes vidéos devenir de plus en plus loin, je te remercie pour ton soutien, j'ai vraiment, j'ai de la peine pour toi, j'espère que ça reste intéressant, bien que, bien que j'arrive, j'ai du mal à tenir dans un format court, quoi. Voilà. Le dernier, la dernière proposition, c'est tout simplement, sacralise, voilà, sacralise ce moment de jeu de rôle, ça veut dire que si tu joues en ligne, c'est pas facile, c'est pas facile, je veux dire, là, je parle de choses que j'ai faites, ne te donne pas de travail à faire ou de mail à vérifier pendant que la partie est, si déjà que la partie, si la partie est pas commencée, tu sais déjà que tu vas passer un moment du temps à regarder les réseaux sociaux ou à finir un boulot, ça va pas, à la limite, il vaut mieux, c'est terrible à dire, mais il vaut mieux annuler ta présence si tu sais que tu peux pas te bloquer le créneau de temps pour être 100% avec les autres, quoi. Voilà, donc, essaye, voilà, essaye de protéger ce créneau et de pas, en même temps, te donner de, si t'as déjà une to-do list à faire, de choses à faire pendant la partie de jeu de rôle, ouais, c'est mort, c'est vraiment red flag. Et, bah, si on est en présentiel, j'entends beaucoup dire, oui, les gens ont qu'à éteindre leur portable, je pense que c'est pas si facile. Moi, personnellement, si tu veux, par exemple, je suis père de famille, ouais, mon portable est toujours allumé, parce que si jamais il y a un pépin, il faut que je sois joignable, quoi, je, voilà, donc, mon portable, il est allumé et il n'est pas, il n'est pas sur silencieux, c'est-à-dire qu'on peut m'appeler et tout, voilà, quoi, mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est le geste, tu prends le téléphone, je peux pas, c'est mon téléphone qui filme, tu prends le téléphone, tu le mets dans ton sac, voilà, minimum, et tu, vraiment, tu consultes le minimum du minimum pour, éventuellement, regarder l'heure, quoi, c'est tout, quoi. Voilà, c'était, voilà, c'était un débat, un petit débat sur, un petit débat, c'est pas un débat, parce qu'il y a que moi qui parle, mais bon, bref, j'espère que dans les commentaires, tu apporteras ce côté débat. C'était un petit débat sur le sujet de, comment faire pour éviter de décrocher pendant les parties de JDR, et bien, je te remercie, toi, de pas avoir décroché, ça se trouve, tu as regardé cette vidéo en 5 fois pour tenir le coup, vraiment, trop sympa, force à toi, je te fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, j'espère, fera un petit peu moins de, waouh, 23 minutes !